Contact des fins le lundi 18 juillet 2019 avec Dominique. On est le 22 aujourd'hui. 22, pardon. Oh là là, ça commence bien. 22, alors je n'ai pas de notion du temps quand je commence, c'est pour ça que je cherche souvent les dates. Je n'ai plus de notion en fait quand je suis en relation avec eux. Donc nous sommes le 22. C'est votre grand-mère, la dame avec la petite fille. C'est ce qu'elle est en train de me dire, d'accord. Votre grand-mère, c'est quelqu'un, c'est elle qui se présente là, Dominique, d'accord. C'est émouvant, oui. Voilà, ça fait, je veux dire, ça fait un bon moment qu'elle est partie, d'accord. Ça fait très, très longtemps et elle avait envie de venir parce que vous êtes sa petite chérie. Vous voyez, elle me dit, c'est ma petite chérie. C'est ça. Elle aime vous habiller, vous voyez, elle aime que vous soyez toujours bien habillée, une poupée, que vous soyez habillée en une poupée. Et elle me dit, tu es restée ma petite poupée encore. Je pense que vous tenez de votre grand-mère ce côté un peu, ce côté, je veux dire, coquette, toujours bien préparée. Avec le peu, parce qu'elle me dit, moi, j'en avais pas beaucoup. Mais avec le peu que j'avais, il était important. J'ai l'impression que votre grand-mère, je ne sais pas si c'est elle qui court, qui vous prépare les affaires ou les vêtements. Exactement. Vous voyez, elle me montre ça. Les deux. Ou elle fait demander à quelqu'un, quand c'est un peu compliqué, à quelqu'un de vous préparer quelque chose. Vous voyez, elle me montre le côté vestimentaire. C'est tout à fait ça. C'est très émouvant. Elle vous embrasse très fort, très, très fort, affectueusement, elle dit. Merci. Elle vous a gardé, elle me montre qu'elle vous a gardé à un moment donné dans votre vie. Et j'ai l'impression que votre grand-mère vous a élevé depuis la petite jusqu'à ce que vous alliez à l'école. Vous voyez, jusqu'à ce que vous soyez arrachée, elle me dit, arrachée à moi. Exactement. C'est comme ça qu'elle le voit. Ça a été difficile pour elle et ça a été difficile pour vous aussi. J'ai quelques souvenirs de l'âge de 4 ans, donc un peu plus âgée que sur la photo, mais c'est une des dernières photos, là. D'accord. C'est drôle parce que votre grand-mère a un côté, je veux dire, très masculine en elle. Vous voyez, très masculine, je dirais juvinale, vous voyez, par rapport à ce qu'elle me montre. Et elle me dit, elle est en train de me dire que vous avez été une des plus belles choses qu'elle a eues sur cette terre. C'est vrai. C'était sa première petite fille, en fait. Et elle est en train de me dire que ça lui a complètement, ça l'a accroché à la vie. Vous voyez, vous avez été sa bouée de secours, en fait. Parce que, d'accord. Beaucoup d'émotion, hein. C'est quelqu'un qui prie beaucoup. Vous voyez, qui me montre la prière, qui prie beaucoup. Et les petits oiseaux. Autour de vous. Elle a perdu des gens, elle me dit qu'elle avait perdu des gens, des gens aimés. Vous voyez, à cette période-là. En fait, je ne l'ai pas connue très longtemps. D'accord. Donc, je ne connais pas, trouve, la famille autour. D'accord. Mais j'ai l'impression qu'elle était veuve, votre grand-mère. D'accord. Non, non. Alors, qui sait qu'elle... Mon grand-père est décédé quelques années après. D'accord. Mais pourquoi elle me montre un veuvage de quelqu'un, de quelqu'un qu'elle aimait aussi? Alors, peut-être par rapport, mais c'est plus tard, par rapport à mon papa, qu'elle aimait beaucoup. D'accord. Mais qu'elle n'a pas connue non plus très longtemps. D'accord. Parce qu'elle me montre un homme, hein. D'accord, c'est surtout un... Oui, oui, mais la photo, la photo de... D'accord. D'accord. C'est que c'est que c'est que les moustaches, je le suppose. D'accord. D'accord. Ok. C'est qu'elle avait un problème avec les dents, Dominique? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ma maman, oui, mais ma grand-mère, non. Je ne sais pas. Si, j'ai l'impression qu'elle a un problème. Si, j'étais trop jeune. D'accord. Elle me montre qu'elle avait un problème pour manger. J'ai l'impression qu'il lui manquait des dents à votre grand-mère. D'accord. C'est possible. Elle me dit qu'elle fermait toujours la bouche. D'accord. Elle me montre une dent qui lui manque. Vous voyez, les dents principales de devant. Et du coup, elle fermait souvent la bouche parce que ça l'a dérangée. D'accord. 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 Elle est en train de me dire qu'elle est très, très heureuse d'être présente, d'être là. Et moi donc, et moi donc, je serai dit. Vous voyez, elle me dit qu'elle avait toujours plaisir à vous sortir. Elle vous emmenait toujours partout avec elle. Oui, oui. J'étais sa poupée. J'étais sa princesse. Voilà. Elle va voir des amis. Elle vous emmène. Ça ne la dérange pas. En fait, vous avez un côté où vous l'appelez un petit peu maman aussi. D'accord. Ça ne la dérange pas du tout aussi. D'accord. Elle a essayé de vous éveiller, d'être en présence des grands, de voir les choses. Elle vous explique énormément les choses, en fait. Elle a besoin de vous parler. Et je pense le côté... Vous savez, Dominique, elle est en train de me dire si tu aimes voyager, c'est grâce à moi. Elle n'a pas eu la possibilité de voyager. C'est vrai. La guerre est en plus les conditions économiques. Et elle me dit que, justement, elle vous a raconté beaucoup d'histoires. Vous voyez ? Elle vous a fait voyager à travers les histoires qu'elle vous racontait et qu'elle a inventé aussi. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Vous voyez, elle me dit, moi, je n'ai besoin de rien. Voilà, je vais gâter cette petite fille. Je veux qu'elle ait une meilleure vie que moi. Je veux qu'elle comprenne que la vie, elle commence, que la vie est dure avec les guerres. Vous voyez, elle me montre qu'elle a vécu ça et c'était difficile. Oui, mais elle m'a gâtée, elle m'a gâtée. Voilà. Elle me montre l'ouest, l'ouest de la France. Vous habitiez du côté de la Bretagne ou... Nous, on a habité dans l'ouest, oui. Enfin, on a habité dans l'ouest et actuellement, je résiste aussi dans l'ouest. Mais elle est venue, elle est venue, là où on a mis. Mais, d'accord. Mais elle était du côté du nord ? Elle venait du nord, votre... Non, non, non. De Lyon. De Lyon ? D'accord. Alors, je ne sais pas pourquoi elle me montre la côte, en fait, de l'ouest. Mais je ne dirais pas le nord, mais... Bon, là, elle me parle du nord, je ne sais pas pourquoi. Du nord, mais... Alors, on va laisser passer. Elle n'aime pas le froid. Elle n'aime pas l'humidité. Vous voulez lui poser des questions, Dominique ? Question, simplement... Oui, est-ce qu'elle a retrouvé mon papa, qu'elle adorait ? Oui. Et puis, que j'ai toujours un souvenir ému d'elle, mais si elle est partie, j'étais très jeune. Oui. Ça fait partie de moi, quoi. Elle a moi. Oui, parce qu'elle est en train de me dire qu'elle a donné les bases essentielles pour qu'une petite fille soit heureuse. D'accord ? Oui. Ils ont vécu une période difficile où ils ont vu beaucoup d'enfants partir. Vous voyez ? Et elle, elle avait envie, avec vous, de vous montrer d'autres choses. Elle dit, tu étais tellement belle. Elle était fière de moi, oui. Tu l'es restée. Vous voyez, elle me montre aussi qu'elle vous coupe les cheveux. Qu'elle vous arrangeait les cheveux. Qu'elle vous coupait les cheveux. D'accord ? C'est possible, oui. Vous aviez la même coupe de cheveux qu'elle, sur la photo. C'est moi, sur la photo. Oui. Elle me dit, je t'aime. Merci. Moi aussi. Elle dit, je t'aime. Le monsieur a un moustache, c'était son fils, Dominique ? Non, c'était son beau-fils, c'est ça ? Oui. Je n'ai pas entendu. Son gendre. Ah, son gendre. Donc, son beau-fils. D'accord. Son gendre. D'accord. J'ai entendu, Dominique. Voilà, son beau-fils, Alain. Oui. Alors. Oui, il y a des petites interférences dans l'histoire. Voilà, j'ai bien vu que vous ne m'entendiez pas. Ou c'est de votre côté, ou c'est du mien. Alors. Je ne ressens pas votre papa pour l'instant, Dominique. C'est votre père, c'est ça ? Je ne ressens pas votre père pour l'instant. C'est ça. On va voir si après il revient. On va voir ça, mais on va continuer peut-être avec l'autre personne qui se présente aussi. Oui. Celle-là en photo en couleur, qui se présente. Alors, cette personne, elle est en train de me dire quelque chose. Il est en train de me dire, cueille le jour présent sans te soucier du lendemain. Voilà. C'est votre mari, Dominique ? C'est votre père ? Voilà. Oui, oui. Il dit, cueille le jour présent sans te soucier du lendemain. Voilà. Ah, c'est bien. Merci. Alors, c'est très important ce qu'il est en train de me dire là. Parce que, vous savez, il me dit qu'il est parti beaucoup plus vieux que cette photo. Il a été malade, votre mari. Il est en train de vous montrer ça. Oui. Qu'il a été un long moment malade. Et vous avez voulu faire des choses avec lui. Même s'il était fatigué, même s'il n'arrivait pas à marcher. Il a voulu faire un maximum de souvenirs entre vous pour marquer le moment comme votre grand-mère a fait avec vous pour marquer le moment. Vous voyez, Dominique ? C'est pour ça qu'elle s'est présenté votre maman aujourd'hui, votre grand-mère. Moi, c'est drôle, je dirais, voilà, votre maman parce qu'elle était aussi... C'est ma grand-mère maternelle. Oui, mais pour elle, elle me dit, je suis comme sa maman, on me l'a arrachée après, mais voilà, c'est ma petite-fille, c'est ma fille, d'accord ? C'est mon sang, elle dit. Oui. Voilà. Et votre époux ? Alors, la lettre C correspond à quoi ? C. Un prénom ? Oui. Claire. D'accord. C'est une de vos filles, on me dit. Ça, c'est votre... Oui. D'accord. C'est la dernière de mes filles. D'accord. D'accord. Alors. Alors, votre mari est en train de me dire qu'il est parti... Ça va faire deux ans, il me dit. Bientôt, ça fera deux ans. D'accord ? Exactement. Tout à fait, dans deux mois. Voilà. En plus, il me dit, nombre one. One. One, elle est partie le premier, un premier, si vous l'avez dit, dans le mois. Oui, le premier, premier septembre. D'accord. Oui, c'est ça. Alors, vous vous étiez préparée, sans vouloir vous préparer, vous voyez, à cette sale maladie, il me dit. Oui. D'accord ? Oui, c'est one. Alors, ce qu'il est en train de me montrer, Dominique, avec vous, c'est les moments agréables que vous avez passé. Et ensemble. D'accord ? Alors, il me montre aussi que cette retraite que vous avez prise tous les deux, que vous avez eu la chance de pouvoir faire, il me dit. D'accord ? De pouvoir faire des choses avant, avant qu'il tombe malade. C'est drôle parce qu'il me remonte toujours son pantalon. Il me montre qu'il me remonte toujours son pantalon. Il perdait toujours son pantalon ou ça ne tenait plus. Vous voyez, c'est comme si son petit... Il avait maigri, donc ça doit être ça. Voilà. J'ai l'impression que même la ceinture ne contente plus de tenir son pantalon. D'accord ? Oui, oui. Il me montre des bretelles. Il n'aimait pas ces bretelles qui le dérangeaient, qui le gênaient. Ah, oui, mais il n'avait pas le choix et c'est lui qui a demandé. Voilà, mais ça le gêne. Vous voyez que d'être pris là comme ça, c'est comme si ses os, en fait, sa peau était trop... Il ne pouvait pas contenir des choses lourdes sur lui ou des choses qui le serrent. D'accord ? C'est vrai. D'accord. Il vous embrasse très fort. Il me dit, il est à ma douce que je l'aime aussi. Il va bien, d'accord ? Votre grand-mère et Dominique et votre époux, ils sont présents, ils sont dans la même dimension. D'accord ? Ils sont dans le même lieu. C'est bien. Voilà. C'est bien. Alors, j'essaie de comprendre. Alors, ce qu'il me présente là actuellement, c'est un canapé. Vous voyez ? Un canapé avec, je ne sais pas si c'est un plaid ou quelque chose, où il se met sur ce plaid et il regarde, vous voyez ? Il dit, je me laissais tasser. Je devenais tout tassé alors que c'était quelqu'un, un homme qui était bien portant, bien, je veux dire, quelqu'un de droit. Et là, il était complètement tassé. Vous lui demandiez toujours, allez, relève-toi. Vous lui disiez à se remettre bien. C'est comme s'il glissait, vous voyez ? Il me dit, je savais que j'allais partir, que je n'étais pas du tout en état. Il savait et c'était un sujet que vous ne voulez pas parler avec lui. C'est-à-dire qu'il, oui, mais c'est lui qui ne voulait pas en parler. Voilà. C'était difficile. Voilà. Voilà. Il a été enterré, Dominique ? Il a été incinéré. D'accord. Vous avez lu des cendres dans la mer ? C'est cendres dans la mer, oui. Il y a eu des fleurs, il me dit aussi. Oui. D'accord. On a respecté son choix, c'était son choix. D'accord. D'accord. Il dit là où nous aimions nous promener, il dit. Exactement. Là où nous aimions nous promener. C'est là aussi à une certaine sérénité, où il n'y a personne en fait, où vous êtes tranquille. Vous y allez de temps en temps, à cet endroit-là, Dominique ? Oui. Oui, oui. Vous promenez tranquille ? D'accord. Il est en train de me dire qu'il est déjà venu se promener avec vous. À cet endroit-là. Voilà. On a l'impression qu'on regarde quelque chose dans la mer, qu'on regarde quelque chose de loin, un phare ou quelque chose. Je ne sais pas. Voilà. C'est un phare. C'est un phare. Il me montre une lumière, vous voyez. On regarde quelque chose. En fait. Oui, oui. C'est exactement ça. Ce que mon homme présente votre mari, c'est qu'il aimait la pêche, il aimait tout ce qui était la pêche et tout. Exactement. Tout ce qui était lié à l'eau. Oui, c'était un homme de la mer. D'accord. D'accord. Ce qu'il me montre, c'est que depuis jeune, c'est son truc en fait. Il n'aurait pas aimé déménager de là, il me dit. Partir de là. Vous voyez. C'est là où il a vécu toute sa jeunesse et il n'aurait pas aimé partir de là. Exactement. C'est pour ça qu'on est revenu au point de départ, on va dire. Oui. Il est heureux. Il se retrouve dans son élément. On lui souhaite parce que c'était vraiment son souhait le plus cher. Alors, est-ce qu'il me montre aussi avec vous, pourquoi il me montre les îles, Dominique ? On a vécu dans les îles. D'accord, c'est pour ça. Alors, je ne pourrais pas dire, c'est Guadeloupe ou Guadeloupe. D'accord. Parce qu'il me montre un endroit où il y a plein de fleurs, de grandes fleurs. Vous voyez, mais ça ne me semble pas du tout. D'accord. Il aimait cet endroit-là, mais il avait envie de revenir dans ses racines. Il avait envie de mourir. C'est ce qu'il est en train de me dire. Il dit, j'avais envie de laisser mon corps là où je suis née. Je suis née là. Je devais repartir de là. Oui. D'accord. On a bien compris. On a bien compris. Vous êtes repartie, vous. Il me montre que vous êtes repartie. J'ai l'impression que vous allez repartir en Guadeloupe. Vous êtes peut-être pour... Alors, oui. Je viens de repartir en Guadeloupe là. Je suis rentrée il y a 15 jours. D'accord. Ça faisait 6 ans que je n'étais pas allée. D'accord. Parce que c'est une partie de notre vie là-bas. Voilà. Et il est en train de me dire, c'est bien parce que moi j'étais avec toi. On vous a préparé des repas. Vous avez mangé. Vous avez... On a parlé de lui. On a parlé beaucoup de lui. Voilà. Ça a été la fête et tout. Et il dit, remémorer ma... Comment dire ? Les bons souvenirs. Les éclats de rire. C'est quelqu'un qui adore beaucoup rire. Beaucoup rire, beaucoup de n'importe quoi. Et puis il va se répéter. Et puis il a oublié ce qu'il a déjà raconté. Mais il va continuer en fait. D'accord ? Et c'est quelqu'un qui aime la vie. Et il dit, je t'accompagne dans tes voyages. Liliane. C'est qui Liliane ? Liliane, c'est une amie libanaise. D'accord. Vous voyagez avec elle ? Ah oui, j'ai voyagé. D'accord. Parce qu'il me montre que vous êtes déplacée avec elle. Oui, tout à fait. Il dit, je suis heureux de voir cette joie qui sort en toi. Oui, c'est quelqu'un de très joyeux, qui est communicative. Et elle a des fous rires. On ne peut plus s'arrêter. D'accord ? Il lui arrive toujours des choses à cette Liliane. Il y a toujours des trucs, c'est pour elle. Et du coup, ça vous... Voilà. Il la remercie de vous accompagner, d'être présent aussi là avec vous. Vous voyez ? Alors, d'accord. Il me montre trois enfants. Vous avez eu trois enfants ? Deux filles et un garçon ? Exact. Il me montre un. Il me dit qu'il embrasse les enfants très, très forts. C'est très heureuse, oui. Voilà. Il dit, j'embrasse les enfants très, très forts. Dis-leur que je les aime. D'accord. Votre fils est à son compte, Dominique ? Il me dit, travaille dur. C'est un bosseur. Oui. Il travaillait avec son fils, en fait. D'accord. Il me montre qu'il... Alors, il me dit, l'été, c'est trop chaud pour faire tout ça. Il dit, c'est dur, l'été. Il me montre des terrassements où je... Voilà, c'est ça. Où on fait... Vous savez, les toits plats ou des choses... Exactement, c'est ça, Isabelle. D'accord. Il me montre que l'été, c'est chaud. Ces odeurs de goudron. Il me dit, il me montre... Il me fait sentir des odeurs de goudron qu'il faut... Alors, je ne sais pas, isolé... Alors, il dit, je vais t'apprendre mon métier. Où il faut mettre des trucs. Il me montre des rouleaux de... D'inchéité. Ah, voilà. J'ai cherché le mot. Alors, je vais vous dire, je vais vous rappeler que notre conversation de janvier, il vous avait expliqué que vous avez fait des travaux chez vous. Oui. Et que c'était bien fait. Ah, d'accord. Est-ce que vous vous rappelez des travaux que vous avez fait chez vous ? Oui, mes travaux. Et qu'ils n'ont pas terminé encore. Oui, vous avez dit que c'était bien fait quand même. D'accord. J'étais venu deux jours avant, vous m'aviez dit. D'accord. Que vous vous expliquez ça. D'accord. Mais en fait, il n'a pas plus dessus. Il n'a plus dessus, mais on n'a pas eu de... Donc, c'est très bien. Donc, c'est bon. C'est pas dit qu'il l'a refait. C'est quelqu'un qui l'a fait. Donc, il l'a bien fait. D'accord. Mais il embrasse son fils. Vous savez, il est en train de me dire que son fils a repris. En fait, il s'est lui-même... Oui, il a repris l'entreprise. Il a travaillé, il lui a appris. Il valait mieux ça que les grandes études. Et il a dit qu'il valait mieux qu'il apprenne sur le tas. Voilà. Il aime les belles voitures, votre fils ? Oui, comme son papa. Il y a un côté romance, nostalgie aussi, nostalgique. Oui, oui, oui. L'essentiel de voiture. Ils aimaient tous les deux les belles voitures. Voilà. Alors, il me montre une voiture. Alors, c'est drôle parce que souvent, ça peut être par cliché aussi. Et lui, il me montre une voiture de... Comment il s'appelle ? Ludfinez. Dans une petite voiture avec un grand guidon. Vous voyez ? Ludfinez, quand il est dans une... Alors, je pourrais... Il me montre la scène, mais je ne pourrais pas donner... C'est une voiture américaine. Oui, c'est ça. C'est ça. On a une voiture américaine. D'accord. Avec un guidon. C'est une petite fille qui l'a rachetée. D'accord. De couleur claire, c'est ça ? Oui, elle est blanche. Voilà. Elle est crème, quoi. Voilà. C'est une forme du stang. D'accord. Écoutez, il y a un côté... Il y a un côté nostalgie de la belle époque américaine. Vous voyez ? Cette période des années 50, je pense. Voilà. D'accord. Il me montre une autre fille auxquelles il n'a pas fait allusion encore. Alors, est-ce que tu veux bien me donner son prénom ? Il y a eu une petite fille qui est née aussi ? Il y a eu un an avec une petite fille. Il y a plusieurs petites filles, mais récemment, il y a eu une petite fille. Une petite fille. Il a connu. D'accord. Maëlle. Alors, Maëlle, c'est ma fille aînée, c'est quelqu'un, une de la plus petite fille. D'accord. D'accord. Lara, il me dit. Clara, c'est bien, c'est sa première petite fille. Qui c'est Lara ? Clara. Clara, d'accord. Et l'autre, c'est Lola. Lola. D'accord. Que de petite fille, alors. Oui, que des petites filles. Mais c'est très bien aussi. Mais, oui. Il les aimait beaucoup. Il les adore, il me dit. D'accord. C'est difficile, les enfants, c'est compliqué, quoi. Mais, en fait, elles sont aussi, il dit, d'une connexion internet. D'accord. Elles sont des enfants de l'écran. Ce sont des enfants. Oui, puis il y a des problèmes familiaux, donc c'est compliqué. Bon. Il ne veut pas revenir à ça. Il dit, chacun gérera ses histoires. Oui, oui, mais il savait, il savait. Voilà. Jacques, il faut qu'il grandisse plus haut que ça, il dit. Exactement. Après, il est à grandir plus haut que ça. À dépasser certaines choses. Certaines jalousies ou certaines querelles qui n'ont pas lieu d'être. Et vous, ça vous met mal à l'aise dans cette situation. Parce que, en fait, Dominique, vous avez élevé vos enfants dans la compassion. Voilà. Et après, c'est des histoires aussi des conjoints. Oui. C'est surtout ça, il dit. Il dit, pense à toi. Merci. Pense à toi. Fais des choses pour toi. Et je suis heureux que tu continues à faire des choses pour toi. Hum hum. Votre fils est très proche de vous, Dominique. Mes deux filles, oui. D'accord. Mes enfants en général. Ils sont proches. Il me montre qu'il y a quand même un rapprochement avec vous. Vous voyez, ce n'est pas forcément facile avec ce qui les entoure. D'accord ? Oui. Mais ils essayent d'être proches avec vous. Oui. Pourquoi votre mari me dit terrassement, 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 terrassement ? Pourquoi il me dit ça ? Ben, c'est le milieu dans lequel ils travaillaient. D'accord. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a quelque chose, comme si on devait faire une véranda ou quelque chose. Je ne sais pas si ça a été fait ou tout ça, mais ils me parlent de ça, en fait. D'accord ? Mais je ne comprends pas. D'accord. Voilà. Il s'est usé à la tâche. Il est en train de me montrer qu'il s'est usé à la tâche, votre mari. Votre mari. Je n'ai pas compris. À la tâche. À la tâche. D'accord ? Oui. C'est quelqu'un de droit. Il a toujours été droit. D'accord ? C'est moi. C'est moi. Il, comment dire, il répondait. C'est quelqu'un qui était toujours correct. Et même, il me montre qu'il faisait des heures supplémentaires. Vous, des fois, ça vous agacait parce qu'il était en retard. Il fallait aller quelque part ou manger ensemble ou faire quelque chose ensemble. Et il était en retard. Parce qu'en fait, il privilégiait beaucoup ses clients, en fait. Que tout soit bien fait. Exactement. Et aussi, il attend. Il se donne un délai aussi pour faire les choses, pour terminer. Il aime le travail bien fait. Et vite fait. Exactement. Et vite fait aussi. Il n'aime pas qu'on lui mette la pression. Et vous, il me dit, heureusement que tu as été là aussi pour me calmer aussi. Une fois. C'est vous qui vous occupiez des papiers, Dominique ? Non. Non. Les papiers de la maison, mais pas de l'entreprise. D'accord. Et vous l'a demandé ? Vous avez refusé ? Oui, je n'ai pas voulu. Votre grand-mère, elle est présente. Elle est restée là avec nous. D'accord ? Oh, c'est trop beau. Elle est restée là avec nous à nous écouter. C'est trop beau. Alors, je ne sais pas qui c'est des deux qui avaient problème d'écoute, qui avaient du mal à entendre, vous voyez, pour entendre. Et on me montre le côté droit de l'oreille. D'accord ? Je ne sais pas. Mon mari, non, il n'y avait pas de problème d'audition. Donc, ça doit être votre grand-mère avait problème d'entendre. Oui, c'est possible. Et elle me montre à droite. D'accord ? D'entendre, voilà. Elle dit, je n'ai pas pu te laisser quelque chose, un souvenir. Mes souvenirs que je t'ai laissés, c'est simplement de l'amour. C'est de la compassion. C'est d'être présente. Ce de te faire jolie. Voilà. Mais je peux lui parler, là ? Bien sûr, elle est ici. Alors, mamie, parce que je ne sais plus comment j'appelais. Mais j'ai quand même quelques souvenirs que j'ai chez moi. C'est des bijoux, en fait, que ma maman m'a donnés, donc sa fille. D'accord. Et un collier ? J'ai deux bijoux, quoi. Et un collier ? Pardon ? Il y a un collier, parce que depuis tout à l'heure, elle touche mon collier. Un collier de perles, oui. D'accord. Et puis, comment dire, une bague. Enfin, j'ai plusieurs bijoux de ma grand-mère. D'accord. Donc, un collier de perles et puis deux bagues. D'accord. Elle est en train de m'expliquer qu'elle a dû vendre des choses, certaines choses. Parce qu'elle en avait beaucoup plus. D'accord ? Il y a des choses qu'elle a vendues. Ben oui, je comprends. La vie était difficile à cette époque. Votre fils, c'est drôle, parce qu'on revient à votre fils, il ne vit pas près de vous, Dominique ? Alors, si, on est dans la même ville. Pourquoi ? On me montre comme... Qui c'est qui est à Lyon ou dans ce côté ? Qui c'est qui est resté là-bas ? Alors, mon grand-père, donc son mari, était resté à Lyon. D'accord. Et il est venu au moment de la retraite chez ma maman dans la Sarthe, dans l'Ouest, quoi. D'accord. Chez sa fille, parce qu'il était malade. D'accord. Oui, on n'a personne à Lyon. Moi, je l'ai dans ma tête, Lyon, vous voyez ? D'accord. En fait, c'est vous qui avez toujours Lyon dans votre tête ? Voilà, tout le temps. D'accord, parce qu'il y a le côté Lyon qui se présente, mais bon, je ne comprends pas, en fait, pourquoi on me montre ce côté-là. Oui, mais moi, dans ma tête, il y a toujours Lyon. D'accord. Pourquoi ? C'est un endroit que vous aimeriez repartir, mais bon, vu que votre famille est déjà là où vous êtes, est-ce que c'est pour ça que vous ne partez pas ? Je pense que c'est juste intuitivement. Je sais que j'ai passé des beaux moments avec ma grand-mère et mon grand-mère, surtout ma grand-mère, donc, comme j'avais. D'accord. Et pourquoi vous ne feriez pas un petit pèlerinage là-bas avec Lyon ? Si vous voulez, c'est dans mes... Je suis passée à Lyon plusieurs fois, mais je ne me suis pas vraiment arrêtée. D'accord. Et c'est un souhait, justement, d'aller, de retourner. C'est prévu, ça. D'accord. Parce que vous allez y aller, parce que c'est une nostalgie. D'accord, c'est pour ça. Et c'est elle qui vous envoie encore là-bas. Vous savez qu'elle me montre comme si vous alliez à la galerie Lafayette ou dans un grand magasin où elle aimait aller avec vous. D'accord. Regarder les belles choses. Elle regardait, elle me dit, les foulards, les... Elle me montre les chemisiers. Regarder les modèles. Et elle vous emmène avec elle pour aller regarder des modèles ou pour qu'elle le fasse ou qu'elle les fabrique. Exactement. Vous voyez, des choses tendances à la mode, qu'elle pouvait peut-être aussi gagner 4 sous pour les faire à d'autres personnes. C'est bien, c'est vrai. Ma maman me l'a raconté. Vous voyez, elle me montre ça et elle me dit, elle me dit, tu vas marcher, je vais te faire marcher là où on a marché, où je t'étais emmenée petite. D'accord. D'accord. Elle sera présente avec vous à ce moment-là, elle me dit. D'accord. Bah écoute, on va essayer de planifier ça. Voilà. C'est un souhait que j'ai depuis longtemps, en fait. Vous voyez, elle aime tout ce qui est mode, tout ce qui est, je veux dire, tout ce qui est dans le... tout ce qui est beau, en fait. Et elle aime aussi les vases, elle me montre les vases, la tapisserie, tout ce qui est joli, en fait. Elle adore ce côté. Et pour elle, elle me dit, je me suis contentée de peu, on a dû vendre beaucoup de choses à nous. Bah oui, c'est de la vie, c'est très difficile, hein. Voilà. D'accord. Et elle me dit qu'elle va vous faire flâner, en fait. Elle vous montre toujours des belles choses et elle me montre qu'elle allait aussi pour voir les vêtements, tout ce qui était nouveau, sorti nouveau, pour pouvoir faire à ses amis beaucoup moins cher et à gagner 4 sous parce qu'elle me dit, j'arrivais à gagner 4 sous avec. D'accord. Bah oui. Vous savez ce qu'elle aurait aimé être, votre grand-mère, faire une grande école de styliste ? Ah oui ? En fait, elle aurait aimé être vraiment là-dedans, en fait. D'accord ? Dans la mode. Elle est douée, hein. Elle me montre qu'elle... Ah, oui, quand je vois ce qu'elle nous a fait, complètement, elle est très douée, hein. D'accord, elle est douée. Et c'est elle qui a cette impression de ne pas avoir... Je veux dire, de ne pas avoir... Comme elle n'a pas eu le temps d'aller à l'école, je veux dire... D'accord ? Elle me montre qu'elle aurait... Si elle avait eu la possibilité d'aller à l'école, elle aurait appris beaucoup plus de choses. Elle aurait créé elle-même encore beaucoup plus ses vêtements. Elle aurait aimé être dans ce milieu, en fait. D'accord, ok. Habiller les femmes et faire les chemises d'hommes, hein. Ah oui ? Même la tenue qu'elle porte, c'est elle qui l'a fait. Vous voyez ? Oui, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Voilà, c'est elle qui l'a fait. Elle dit beaucoup de femmes cousées, mais n'étaient pas douées dans la couture. Hum-hum. Voilà. Elle ne s'envente pas, hein. Elle ne dit pas elle-même qu'elle était douée. Elle, elle dit simplement qu'elle aurait aimé apprendre beaucoup plus. Voilà. Hum-hum. D'accord, ok. D'accord. Elle me dit qu'elle est toujours présente au niveau de ses... Vous savez qu'elle aime les petites filles, hein, votre grand-mère. Ben, je sais qu'elle m'aimait beaucoup. Elle était... Elle est... Voilà. Elle est bienvenue avec moi. Voilà. Et ma maman m'a raconté pas mal de choses. Voilà. Et elle aime les côtés petites filles. Elle dit que c'est beaucoup plus facile. D'accord ? Ben, oui. Voilà. Vous vouliez faire comme elle, limiter exactement comme elle. Tout ce qu'elle faisait, vous vouliez pareil. Vous voyez ? Vous avez dû partir à un moment donné avec votre mère, Dominique. Parce qu'elle me montre que vous avez été arrachée. Vous avez dû partir avec elle à un moment donné, avec votre mère, quand votre père est décédée. Je pense que ça remonte peut-être à ces derniers moments où elle voulait absolument me voir quand elle était hospitalisée. Et donc, même si elle était très malade, elle voulait que je sois là. Oui. D'après ce que ma maman m'a expliqué. Oui, mais votre mère, elle, c'était, elle, on est en train de me dire que votre mère ne voulait pas vraiment, parce que vous étiez trop jeune, trop, trop jeune. Voilà, et ma grand-mère a résisté pour que je sois là. Voilà. Et en fait, elle ne voulait pas... Et j'ai une vision fugitive de la clinique où elle était. Oui. Ça met tout le respect dans la tête. Mais apparemment, vous ne l'avez pas vue, montre que vous êtes assise, assise sur un banc à attendre votre mère à côté. Mais qu'elle ne vous a pas permis de rentrer. Parce qu'à l'époque, on ne laissait pas rentrer les enfants comme ça, quand les gens étaient en stade terminal. Voilà, et c'est surtout de peur, votre mère avait peur que vous attrapiez quelque chose, ou vous comprenez. Voilà. Mais vous avez essayé, vous vous êtes levée du banc, parce que vous l'avez entendu, votre grand-mère parlait tout doucement. D'accord. D'accord. Alors, il ne faut pas en vouloir à votre mère, elle le comprend. Mais elle aurait aimé avoir cette dernière image de vous visuelle. Exact. D'accord. Elle me montre qu'elle est décédée à l'hôpital, votre grand-mère. Oui, c'est ça, c'est ça. Elle est décédée à l'hôpital. Oui. D'accord. Elle me montre des... Alors, c'est comme si elle n'était pas celle dans son lit. Vous voyez, il y avait d'autres lits. Elle me montre. Ah bon ? Voilà. D'accord. Elle me montre un lit en fer, en métal, en fer. Voilà. À l'époque, je pense que les lits d'hôpitaux, c'était comme ça. C'était pas comme maintenant. Voilà. Et elle me montre un mur... C'est drôle. Elle me montre un mur blanc et on a l'impression qu'il y a un mur de couleur un peu... Oui. Elle me montre ça. Châtain, châtain un peu marron. Elle me montre ça. Comme si, en face, c'était une autre couleur. Pour moi, votre grand-mère n'était pas seule dans cette chambre. On me montre trois personnes dans cette chambre. C'est possible. Je n'ai jamais demandé à maman, mais c'est possible. Je lui demanderai. Vous lui demanderez. Il y a des séparations. Vous voyez, des séparations comme... Oui, des séparations. Des rideaux ou des trucs comme ça. Des rideaux ou un paravent, en fait. Un paravent, oui. C'est possible. C'est possible. Mais je demanderai à maman. Demandez-lui. Elle avait envie de vous voir et en même temps, elle me dit... Je comprenais. Je comprenais. Mais elle avait envie, surtout, c'était de vous embrasser. Oui, c'est vrai. Mais elle savait qu'elle allait partir. D'accord. Est-ce que tu peux me dire de quoi tu es partie ? D'accord. Elle me montre tout l'estomac. Toute la partie estomac, toutes les parties-là. Oui, l'estomac, le ventre, le ventre... Tout cette partie, vous voyez, du bas, en fait. Elle me montre tout ça. Tout à fait, oui. Voilà, toute cette partie-là. Et ça a été très dur. Elle a beaucoup souffert. D'accord ? Elle est restée un bon moment dans la souffrance. Elle a beaucoup souffert, oui. À l'époque, on n'aiderait pas beaucoup les gens. Non. Pourtant, ils lui ont donné de la morphine et tout ça. Et ça ne suffisait pas. D'accord ? Voilà. Elle voulait partir, elle dit. Elle voulait partir. Mais avant de partir, elle avait envie. Elle voulait vous voir. Et c'est ça qui la faisait tenir, en fait. Hum, hum. Et votre maman, elle dit... Voilà. Votre maman, à chaque fois, elle disait que oui. Et puis, finalement, au dernier moment, elle ne le faisait pas. Parce que... Voilà. Et puis, au moment où il fallait le faire, il y avait une infirmière qui rentrait. Donc, elle n'avait pas envie qu'on lui dise que c'était une mauvaise mère. Parce qu'elle vous avait laissé rentrer. Vous voyez ? C'est pas que votre mère ne voulait pas. C'est que l'occasion ne s'est pas présentée. Il y avait toujours quelqu'un qui passait. Et du coup, elle ne pouvait pas vous laisser rentrer pour embrasser votre grand-mère. Parce que votre maman a souffert aussi de la perte de sa mère. D'accord ? Et du coup, ça a été pour elle difficile de ne pas accomplir, justement, cette volonté de sa mère, de sa propre mère. D'accord ? Voilà. Et encore aujourd'hui, des fois, c'est pas évident. Voilà. Alors, votre papa, j'essaie de voir l'énergie de votre père. Pourquoi votre père me dit « manitention », « manitention », « manitention » ? » Non, ça, c'est peut-être mon grand-père paternel, mais pas mon père. D'accord. Alors, c'est votre grand-père qui apparaît ? Je ne sais pas. « Manitention ». Il était ouvrier, donc je ne sais pas exactement ce qu'il faisait comme métier, mais je sais qu'il était... D'accord. Comme dans une usine, comme si on allait travailler tous ensemble dans une usine, « manitention », « manitention ». C'est le mari de donc ma grand-mère, là, que vous êtes dans le photo. D'accord. D'accord. Alors, c'est plus votre grand-père qui est plus là, en fait. Il fallait reconstruire, il dit. C'est votre grand-père qui se présente, Dominique. Ah, ben écoutez, c'est une bonne surprise. Voilà. Je pense que votre papa... D'accord. On me dit que votre père est occupé, est occupé, est occupé. C'est le pauvre. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il... Mais actuellement, il ne peut pas. D'accord ? C'est pour ça. D'accord, d'accord. C'est votre grand-père qui... C'est pas grave, mais c'est vrai que ça aurait été vraiment le... Le sonome. Le sonome, parce qu'il me manque. Voilà. C'est quelqu'un de très doux, hein, ce que mon montre le guide, c'est que votre père, c'est quelqu'un de très doux, mais aussi quelqu'un de très fragile intérieurement. Oui, sûrement. D'accord. Il est très doux, oui. Il a eu des séquelles, votre papa, on me montre ça. Il a eu des séquelles... Des séquelles de l'enfance, difficile. D'accord. Voilà. C'est votre grand-père qui est là, de toute façon. D'accord. Ben, bienvenue, parce que c'est vrai que je ne connaissais pas beaucoup non plus, là. Voilà. Il dit, dans cette famille, nous sommes tous des travailleurs durs. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'était des travailleurs. Des travailleurs, des lèvres-tôt, des travailleurs, des couches-tards. Des couches-tards, je ne sais pas, parce que... Des couches-tards. On ne vivait pas trop ensemble, puisqu'on était séparés par la distance. Mais vous savez, Dominique, votre grand-père s'est présenté parce qu'il a beaucoup d'affection pour vous. D'accord ? Disons que quand il était chez nous, il s'occupait beaucoup de nous. Voilà, il a beaucoup d'affection pour vous. D'accord ? C'est ce qu'il me montre. Il dit, la famille, c'est important. D'accord ? La famille, c'est important. Ben, c'est bien. La lettre G ou J, Jean ou Georgia ? Alors, G, Gilbert. D'accord. C'est le beau-père de... C'est mon beau-père. C'est le deuxième mari de ma mère. D'accord. D'accord. Laurent, c'est votre fils ? Oui. D'accord, Laurent. Marie, c'est votre grand-mère ? J'ai une grand-mère, ma grand-mère paternelle, qui s'appelle Marie, oui, effectivement. C'est qui, Louise ? Louise, je ne sais pas. J'ai une nièce qui s'appelle Louise, mais voilà. D'accord. Mais elle était sa grand-mère ? Non. D'accord. Son arrière, ça aurait été son arrière-grand-mère, en fait. Oui, son arrière-grand-mère. La fille d'un de mes frères, en fait. D'accord. Donc, c'est de sa famille, d'accord, Louise. Oui. Qui est déjà grande, elle me dit. Oui, elle a 18 ans, à peu près. D'accord. Elle est présente aussi dans la vie de Louise. Votre grand-mère, elle est présente dans la vie des filles. Ah, d'accord, ok. D'accord, et dans Louise aussi. C'est la petite dernière d'un de mes frères, de mon frère qui me suit derrière moi. D'accord. Il y a 18 mois d'écart. D'accord. Vous êtes combien d'enfants ? Quatre enfants, cinq enfants ? Alors, on est quatre enfants. D'accord. Trois mois et trois frères. D'accord. 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 C'est pour ça que vous étiez gâtée, petite. Ils sont partis trop tôt, c'est ça qui est dur pour les enfants. C'est pour ça qu'elle me montre que c'était important pour elle, ce côté petite fille en vous, vous voyez. Et elle me dit ce côté autonome d'être une petite fille. Vous voyez, elle a essayé de vous apporter des choses, d'être autonome, de ne pas dépendre d'un garçon. Mais vous étiez petite aussi pour comprendre les choses, vous voyez, d'être féminine, de faire attention à vous. Elle me montre ça. Les cheveux, toujours elle vous coiffe les cheveux, elle me montre. Oui, c'est vrai, j'ai une photo jeune, j'ai des cheveux bouclés. On devait mettre des papillotes sûrement et puis... Toujours, toujours elle s'occupe de vos cheveux. D'accord. Et elle me dit tu avais de magnifiques cheveux en soi. Et toujours elle vous coiffe. Vous n'aimez pas trop elle vous. Vous faire coiffer, mais avant de sortir, il faut se coiffer. Et elle vous met quelque chose, vous attachez les cheveux. Elle fait toujours quelque chose avec vos cheveux de toute façon. Une vraie poupée. Elle vous aime, elle est obligée de remonter, elle me dit, elle est obligée de repartir. Je l'embrasse très fort, je l'embrasse très fort. Charles. Ça ne me parle pas. D'accord. Alors c'est drôle, ce qui se passe, Dominique, c'est que leur énergie, je suis en train de la perdre. Vous voyez comme si, vous voyez, en plus il y a quelque chose qui est passé là, je ne sais pas si c'est un camion ou un train qui est passé. Oui, c'est un camion d'aide. D'accord. Et ça fait, c'est comme s'il partait aussi en même temps, vous voyez comme s'il est en train de partir. Il est en train de me dire qu'il est en train de me dire qu'il vous embrasse très fort. Alors, ce qu'il est en train de me montrer, Dominique, par rapport à vous, c'est que ces deux personnes vous accompagnent encore dans votre vie. D'accord ? Ils vous suivent de l'autre côté. Je suis contente de l'entendre. Ils vous accompagnent et ils vous suivent. Il est en train de me dire qu'il vous a donné beaucoup de signes. Il me montre beaucoup de signes. D'accord ? Vous les cherchez tout le temps. Il dit, tu n'as pas besoin de chercher. Ça arrive. Il a cette manie de vous toucher là, en fait. Il me montre ça. Vous voyez ? Il touche là et du coup, ça vous gratte. Et en fait, c'est lui qui vous effleurte, il me dit. Il ne peut pas aller plus loin. Il ne peut pas faire certaines choses qui lui sont interdites. D'accord ? Mais votre mari, il a un côté tactile avec vous aujourd'hui. Alors que c'était vous qui étiez plus tactile avec lui, de lui tenir la main, de... Vous voyez ? Oui, c'est vrai. Et là, aujourd'hui, il me dit, c'est moi qui suis plus tactile avec toi, qui essaye absolument de te... Que tu me ressentes, en fait. Hum-hum. Voilà. Vous voyez ? Vous pouvez être à table. À un moment donné, il va mettre la main à table. Vous allez lui tenir la main ou bien lui caresser sa main. Vous voyez ? Hum-hum. Et lui, il a ce côté où il n'ose pas. Et maintenant, c'est lui qui recherche ce contact avec vous. D'accord. Il dit, je t'aime, embrasse ses enfants, je les aime. Embrasse mes petits-enfants aussi. Merci. D'accord ? Ça, c'est important pour lui. Hum. Alors, il y a une chose... Vous détestez le foot ? Je déteste le foot. C'est rigolo. Lui, il aime le foot ? J'en sais rien. Je ne sais pas, il ne parlait pas trop. Parce qu'il me dit, elle déteste le foot. Oui, je déteste le foot. Par contre, ce qu'il est en train de me montrer, tout ce qui est lié au sport d'eau, vous voyez, tout ce qui est lié au sport d'eau, ça vous est mis ? Oui, oui. Vous voyez, tout ce qui est... C'est tout aimé, oui. Voilà. Et lui aussi, il aime tout ça, en fait. Les compétitions. J'ai l'impression qu'il y a des compétitions sur l'eau. Il me montre ça. Et il me dit toujours, tu as toujours besoin d'être à l'extérieur, ma chérie. C'est vrai. C'est vrai. Toujours à l'extérieur. Je ne suis pas une femme d'intérieur. Voilà. Manger à l'extérieur. Être à l'extérieur. Rire avec tes amis. Continue à vivre ta vie terrestre. Car tu me rejoindrais à un moment donné ou à un autre. Vise ta vie pleinement. Il dit, fais-le. Fais-le. C'est touchant. C'est très touchant. Il dit, personne ne pourra le faire pour toi. Si toi, tu ne te l'accordes pas, personne ne le fera pour toi. Fais-le, ma chérie. Fais-le. Fais des choses qu'on devait faire ensemble, qu'on n'a pas pu le faire. Fais-le. Voilà. Réalise tes rêves. D'accord. Mais ça, je le dirai après. D'accord. D'accord. Il est en train de me dire quelque chose, mais je le dirai après. D'accord. Mais ça, c'est touchant de le savoir beaucoup plus joyeux. Voilà. Alors, parce qu'avec cette maladie, il avait moins le sourire. Il avait moins l'envie. L'envie, il dit. D'accord. Il dit qu'il avait moins l'envie. Il a essayé de ne pas vous montrer certaines mal-êtres de lui-même. D'accord. Et des fois, il n'avait pas forcément envie de sortir. C'est vous qui le poussiez à sortir. D'accord. Et il dit, tu as bien fait. Parce que moi, si j'avais pu, je serais restée sur son canapé ou allongée. Vous voyez. Et il vous l'obligeait à sortir, à prendre l'air. Bien, on va prendre l'air. Bien, ça va nous faire du bien de prendre l'air. Vous savez, il me dit, je te remercie de m'avoir accompagnée jusqu'au bout. C'était normal. C'était... On ne pouvait pas... Je sais qu'il ne voulait pas être à l'hôpital. Donc, on s'est arrangé pour... On s'est organisé, on va dire. Et ça ne servait à rien. Pour que ça se passe différemment. Et il dit que ça ne servait à rien. Il n'y avait plus rien à faire. Ça ne servait à rien que je reste là-bas. Il ne servait pas. On avait bien compris. Il n'y avait rien à faire. Il marchait très peu. J'ai l'impression qu'il fallait une chaise ou quelque chose. Vous voyez ? Voilà, pour le pousser. Il n'aimait pas ça. Les derniers temps, oui, c'était ça. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas qu'on le pousse. Il n'aime pas vous fatiguer alors que c'est moins fatigant pour vous. Voilà. D'accord. Il est en train de me dire carpe diem. Tu sais ce que ça veut dire ? Carpe diem ? Oui. Alors, c'est... Oui, mais je le comprends très bien. Mais c'est un mot qu'il n'utilisait jamais. Mais vous savez ce que ça veut dire ? Je suis heureuse de l'entendre dire ça. Il dit carpe diem. Et vous savez ce que ça veut dire ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut profiter de l'instant. D'accord. C'est pour ça qu'il disait tout à l'heure. Que le jour présent... Vous êtes d'accord avec ma traduction ? Sans te soucier du lendemain. Voilà, c'est ça. Il faut profiter de chaque instant. Et il dit... Je veux que tu continues. D'accord. Il dit de toute façon... On va essayer, ce n'est pas facile. Alors, il sourit parce qu'il dit que tu as déjà commencé. Bah oui, mais bon. Il faut continuer, il dit. Oui. Il faut continuer. De toute façon, tu ne peux pas rester enfermé. Tu es un oiseau. Ouvrez la cage aux petits oiseaux. Laissez-les s'envoler. Voilà. Il est en train de chanter ça. Il s'y flotte, plutôt. D'accord ? D'accord. Voilà, c'est Isabelle. Voilà. Il vous embrasse très, très fort. Restez avec moi, Dominique. Parce qu'il y a des choses personnelles qu'il a envie de vous dire. Restez quelques instants avec moi. D'accord ? D'accord. Ok. Voilà. Merci à lui et merci à votre grand-mère. Allez. – Sous-titrage FR 2021